Nous allons lire du livre de Josué, chapitre 1 et verset 1. Moïse, le serviteur du Seigneur, était mort. Le Seigneur dit alors à Josué, fils de Noun et auxiliaire de Moïse, « Mon serviteur Moïse est mort. Maintenant, c'est toi de traverser la rivière du Jourdain avec tout le peuple pour pénétrer dans le pays que je donne aux Israélites. Comme je l'ai promis à Moïse, je vous accorde la propriété de tout endroit où vous poserez le pied. Du Sud au Nord, votre territoire s'étendra du désert aux montagnes du Liban. Dès en Ouest, il ira de l'Euphrate, le Grand Feuve, à la mer Méditerranée, en incluant le pays des Zittites. « Durant toute ta vie, personne ne pourra te résister, car je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Jamais je ne t'abandonnerai, jamais je ne te laisserai sans secours. Sois courageux et fort, car c'est toi qui donneras en partage à ce peuple le pays que j'ai promis à ses ancêtres. « Il te suffira d'être courageux et fort et d'observer entièrement la loi que mon serviteur Moïse t'a transmise. Ne t'en écarte jamais et ainsi tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Répète sans cesse les enseignements du Livre de la Loi et médite-les jour et nuit de façon à observer tout ce qui est écrit. Alors tu mèneras à bien tes projets et ils réussiront. N'oublie pas que je t'ai recommandé d'être courageux et fort. Ne tremble pas, ne te laisse pas battre, car moi, le Seigneur, ton Dieu, je serai avec toi partout où tu iras. Amen. La fin de la période du peuple d'Israël dans le désert est terminée. Le peuple d'Israël, par les bénédictions du Dieu, leur donne des directives. Après les années, ils étaient pourtant seuls dans le désert pendant 40 ans. Mais nous savons que Dieu les surveillait et était avec eux. C'est pour cela qu'il y avait aussi une sécurité dans le peuple d'Israël pendant les 40 années qu'ils étaient dans le désert. Il n'y avait pas de manquement. Chaque jour, Dieu prenait soin de leur donner ce qu'ils avaient besoin et il leur donnait cela du ciel. Et chaque jour, il leur donnait de l'eau d'une pierre qui les suivait dans le désert. Ils étaient sous la protection absolue de Dieu et avec une abondance de tout ce qu'ils avaient besoin et ce qui était nécessaire pour leur vie. Au début, ils étaient dans l'agonie, dans la difficulté. Mais par après, ils ont reconnu que Dieu était glorieux parmi eux. Et ils bénéficiaient de la sécurité dans leur parcours dans le désert. Ils étaient seuls dans le désert, le peuple d'Israël. Et Dieu était avec eux. Et ici, nous voyons maintenant le changement. Dieu les guide maintenant après 40 années de parcours, de traversées dans le désert vers la terre promise. Et la nouvelle génération qui était née pendant ces 40 années dans le désert, ont connu Dieu dans le désert. Et leur foi s'est augmentée, a évolué dans le désert. Et ils se sont retrouvés juste avant de passer le Jourdain. Ils étaient donc pas loin de Canaan. C'était une terre que Dieu avait promise à leur père, à leur ancêtre. Et ce qui est déplais, c'est pas qu'il commence quelque chose de nouveau, mais c'est que celui que Dieu avait établi parmi son peuple, c'est-à-dire Moïse, est devenu vieux et il est mort. A vieilli et il est mort. Et maintenant, ce peuple d'Israël, sans Moïse, le guide, ils doivent entrer dans Canaan. Et devant eux, il y a des peuples qui sont forts. Et ils n'étaient pas passés par ce chemin-là où maintenant ils vont passer. Et ils n'avaient pas d'autre soutien que la présence de Dieu. et ils avaient pourtant une grande foi, mais ils craignaient l'inconnu. Ils craignaient l'inconnu qui était devant eux. Et ils n'avaient pas d'autre alternative que d'avancer devant, parce que derrière eux, il y avait le désert. Et ils devaient marcher en avant pour arriver à la terre promise. Et Dieu maintenant, sachant la crainte qu'il y a dans le cœur des Israélites, pour leur souci de l'inconnu qui est devant eux, Dieu vient et parle à Josué. Et il lui dit, Il lui dit, tu sais que Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, c'est toi qui prendras la charge de guider mon peuple après, au-delà du Jourdain, pour le faire entrer dans le pays que je vous donne, donc le pays de Canaan. Maintenant est le moment que toi, Josué, tu vas donner l'ouverture à mon peuple et ma promesse maintenant va se réaliser, maintenant que je te parle, maintenant va se réaliser la promesse que j'avais faite à vos pères et aux ancêtres de Moïse. Et le maintenant de Dieu vient... Quand Dieu vient parler à Josué. Maintenant, il lui dit, tu vas traverser le Jourdain. Pendant les quarante ans, tu n'aurais pas su traverser ce Jourdain, parce que ce n'était pas ma volonté. Mais maintenant, je veux que tu traverses le Jourdain avec tout le peuple pour rentrer dans Canaan. Et Dieu leur a dit que tout le territoire qui est devant toi sera pour toi. Là où tu marcheras, où ton pied se déposera, sera à toi. Maintenant, à partir de maintenant, là où vous marcherez, ce territoire vous appartiendra. Et bien sûr, dans tout cela, il leur dit aussi que la terre que je vous donne, elle commence du Liban jusqu'à l'Euphra. Donc, il lui donne tous les détails de la terre laquelle il donne au peuple d'Israël. Et toute cette terre-là, bien sûr, est donnée au peuple. Et là où vous marcherez, où vous mettrez votre pied, sera à vous. Et bien sûr, tout cela, je vous le donne si vous marchez dans ce territoire que je vous donne. Et vous recevrez de ma part toute la bénédiction que j'ai pour vous, sur toute la terre promise que je vous donne. Et cela était très important, parce que plus tard, nous savons que ils avaient réussi avec des victoires dans la terre de Canaan. Et ils n'ont pas été jusqu'aux extrémités de la terre que Dieu leur promettait, que Dieu leur avait promis. Ils n'avaient pas pris toute la terre que Dieu leur avait promis. Et que voyons-nous cet instant ? Maintenant, ils ont la crainte, la peur dans le ventre, parce qu'ils ne savent pas le demain, le lendemain, ce qui va arriver. Ils ne connaissent pas le demain, l'inconnu du lendemain. Ils ne savent pas comment tout cela va se dérouler, comment cela va se passer. Et Dieu leur dit, entrez dans cette terre et je vous la donne. D'un côté donc, il y a la crainte et l'angoisse de la nouvelle terre, de la possession de la nouvelle terre, et de l'autre côté, les ordonnances de la part de Dieu, les directives de la part de Dieu, les conseils de la part de Dieu. Et Dieu continue ses promesses. Il lui dit à Josué, peuple de Dieu, que personne, il lui dit, personne, maintenant que le temps est arrivé, et que votre temps dans le désert est fini, maintenant que les choses se terminent dans le désert, et une nouvelle ère commence pour mon peuple, et tout cela a été préparé pour maintenant, « Personne ne pourra se mettre contre vous tous les jours que vous serez en vie. » « Je serai avec vous et je ne vous abandonnerai pas. » Ça, ce sont les promesses de Dieu envers son peuple d'Israël, le jour avant qu'ils entrent dans la terre promise. Maintenant, il ne s'adresse pas à ce qu'il va faire, donc Dieu, avec son peuple, « Mais ce que Dieu désire que Josué fasse avec son peuple, pour qu'ils puissent avancer, unis, et qu'ils soient victorieux. » « Moi, je veux que tu fasses ceci. » « Je serai avec toi. » « Personne ne pourra aller contre toi. » « Là où tu déposeras la plante de ton pied, ça t'appartiendra. » « Je serai avec toi, comme j'étais avec Moïse. » « Il n'y aura aucun obstacle devant toi, parce que moi, j'irai devant toi. » « Et ne crains pas, n'aie pas peur, et prends courage et fortifie-toi, parce que toi, tu vas hériter cette terre dont j'ai promis à tes ancêtres. » « N'ai pas peur, prends courage, toi, tu seras devant. » « Et je te demande de ne pas avoir peur, et d'être courageux, et de ne pas douter. » « Mais aie confiance en ma parole, et si ce n'est pas toi, fort et ferme, moi, je ne pourrai pas avancer. » « Avec mon peuple. » Donc, il lui dit, « Prends courage, sois fort, fortifie-toi, parce que si tu n'as pas peur, si tu ne crains pas, alors tu feras exactement ce que je te dirai, comme je demandais à mon serviteur Moïse. Et tu ne t'égarreras pas, ni à gauche, ni à droite. Fais attention, parce que si tu crains et tu as peur, tu t'éloigneras de ma parole, parce que tu as besoin de ne pas avoir peur, et avoir confiance en ton Dieu, pour que tu puisses réussir à faire ce que je te demande. « Fais attention à ma parole, accomplis-les exactement à la lettre, et alors tu pourras réussir. » Donc, si tu ne crains pas, si tu n'as pas peur, et tu fais attention à ma parole, et de faire exactement ce que je te demande, et de ne pas t'égarer ou t'éloigner à gauche ou à droite, alors je peux te certifier que tu te comporteras avec sagesse, parce que ma parole est celle qui donne la force et l'intelligence. Et dans ta vie quotidienne, et dans ta vie quotidienne, il lui dit, bien sûr, cette parole, elle est quotidienne aussi pour nous, elle est aussi pour aujourd'hui, pour nous, cette époque que nous vivons, et pour nous, la clé pour Dieu, c'est nous, pour notre proche alentour. Et bien sûr, entre nos mains, c'est la parole de Dieu qui est la clé. C'est nous avec la parole de Dieu. Et en faisant exactement ce qui est écrit dans la parole de Dieu, nous pouvons faire la volonté de Dieu alors. et nous allons marcher, nous allons le mettre en pratique, cette parole. Et alors, il y aura de la part de Dieu, une collaboration, une association avec nous. et enfin, dans ta vie personnelle, fais attention, dans ta vie quotidienne, fais attention, sois prudent, ne t'éloigne pas de ce livre de la loi. C'est pour cela que tu parleras. Parce que nous savons de ce qui est en surplus du cœur, c'est ce qui sort de la bouche. Si ton cœur est rempli de cette parole, alors ta bouche parlera de ce qui déborde de ton cœur. Et alors, les gens comprendront ce que tu as dans ton cœur. Et pour savoir ce qu'il y a dans ton cœur, observe ce que tu parles, de quoi tu parles toute la journée. Si ton cœur est rempli de problèmes de travail, tu ne parleras que de travail. Si ton cœur est rempli de péchés, tu ne parleras que de péchés. Si ton cœur est rempli de prétentions, tu ne parleras que de choses qui te grandissent. Si ton cœur est rempli de la parole de Dieu, qui est indispensable à la vie spirituelle, tu parleras des choses divines. Alléluia ! Et tu parleras de la vie éternelle. C'est quelque chose de merveilleux, cette parole de Dieu. Si, bien sûr, dans notre cœur, il y a des pierres, des ronces et des épines, bien sûr, les choses ne évolueront pas dans le sens de l'évolution de la parole de Dieu. Mais prends soin de lire, de lire, d'étudier cette parole dans ta vie quotidienne pour que cette parole vienne dans ton cœur et occupe-toi dans cette étude de la parole de Dieu. Ton amour pour la parole de Dieu, pour Dieu lui-même et ta prise en compte de mettre en pratique cette parole. Ça, c'est notre vie. Ça, c'est la vie du chrétien. C'est ce que Dieu désire. C'est la volonté du Très-Haut, du Tout-Puissant. Tu aimes la vérité, la parole de Dieu ? Qu'aimes-tu dans ce monde, chers frères et sœurs ? Est-ce que tu aimes la parole de Dieu ? Alléluia ! Si tu aimes la parole de Dieu, tu ne parleras que de cette parole, cette parole qui inonde ton cœur. Et deuxièmement, tu ne parleras pas seulement que de Dieu, mais tu enseigneras aussi. Tu prendras soin de mettre en pratique cette parole de Dieu, de la faire vivante, de la rendre vivante en la mettant en pratique. Et alors, sur ton chemin, il y aura la bienveillance de Dieu. Dieu t'observera, sera sur toi, sera, te protégera, te guidera, te dirigera. Et deuxièmement, tu te comporteras avec intelligence, avec sagesse. Tu sauras ce qu'il faut faire et ne pas faire. Tu sauras quand tu dois t'arrêter ou continuer. Tu sauras quoi dire et ne pas dire. Et comment agir ou ne pas agir. Et alors, où ton pied, la plan de ton pied se posera, sera à toi. Ça t'appartiendra. et personne ne pourra être un obstacle à toi. Et alors, toute la terre promise, tu pourras en bénéficier et être dans la joie. Alléluia. Nous remercions Dieu pour cette parole.